salut salut et bien bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous regardent pour cette magnifique interview entrevue avec Marvin Dupanchel ici présent à côté de moi voilà donc voilà donc en fait si vous voulez le thème en fait qu'on va aborder c'est surtout le soin énergétique et à quel point en fait le soin énergétique permet vraiment de booster votre passage à l'action donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore en fait si vous voulez je suis vraiment chercheuse en mécanique multidimensionnelle de l'univers et j'aide les entrepreneurs en fait valeureux à incarner consciemment leur totalité pour concrétiser sereinement avec confiance leur projet et j'accueille vraiment avec un immense plaisir parce que c'est vraiment j'ai eu vraiment un coup de coeur pour cette personne Marvin Dupanchel qui fait des soins au baguette coudée chose que je ne connaissais absolument pas et qui est vraiment une expérience fabuleuse pour moi et qui aide aussi les entrepreneurs les coachs à révéler leur potentiel de créativité et leur belle énergie voilà alors merci déjà énormément d'avoir bien voulu répondre à vous vouloir faire cette interview avec moi franchement je suis très très honorée merci à toi pour cette invitation je suis ravi de pouvoir pouvoir justement exposer un peu ce que je fais je me suis dit ça arrivera un jour et ben c'est aujourd'hui super bah voilà bah écoute bah présente nous un petit peu ton parcours et bah comment est-ce que t'en es arrivé à traiter les gens avec ce type de technique et qu'est-ce que c'est en fait voilà je vais vous montrer les baguettes dans un premier temps mais on y reviendra plus tard mais en tout cas je vous montre déjà l'outil que j'utilise aujourd'hui pour vous dire à quel point en fait il y a cette notion de verticalité et d'horizontalité qui pour moi était essentiel dans le tout chemin et donc voilà moi je me définis comme un explorateur un explorateur de conscience un explorateur avant tout c'est-à-dire avant d'être dans le côté soignant thérapeute je suis d'abord un explorateur j'adore voyager j'adore expérimenter les choses j'adore la musique voilà j'ai plein de centres d'intérêt et donc voilà je me définis vraiment comme un explorateur celui qui cherche en permanence un chercheur de vérité et de ce fait là je vais revenir à la source un peu de mon parcours effectivement si tu veux bien l'idée oui bien sûr oui carrément et donc je suis donc à la base j'ai commencé comme master kinésithérapeute donc j'ai fait des études en passant par des études de médecine une année de médecine avec le concours de kiné que j'ai eu du premier coup ça a été très dur mais j'ai réussi et puis ensuite j'ai fait des études de kiné avec un mémoire notamment sur la lombagie chronique donc un sujet très en vogue le problème du dos aussi encore à l'heure actuelle et où j'ai en fait fait une discussion pour mon mémoire qui a un peu surpris le jury j'avais fait une discussion sur les neurosciences à l'époque déjà et donc ils étaient un peu scotchés parce qu'ils disaient oui en fait on est au prémice on ne connait rien sauf que moi j'avais fait des recherches et il y avait déjà des réponses à plein de niveaux donc je leur ai ouvert une porte et c'était déjà à l'époque c'était un challenge pour moi vraiment de montrer ça de me dire est-ce qu'il ne peut pas me prendre pour quelqu'un de trop écarté justement du côté conventionnel mais j'ai osé de le faire et j'étais plutôt récompensé parce que j'ai quand même eu une très belle note j'ai eu un 16 sur 20 avec le jury donc ah ouais c'est fort ça ouais et du coup ça a été en fait quand je regarde bien le parcours il fallait que je commence par parler de ça parce que ça montre bien que j'avais toujours cette ambition d'oser faire les choses et qui sortait déjà du cadre voilà classique déjà très rapidement en fait donc et donc j'ai eu mon diplôme en 2016 en tant que kiné puis j'ai voulu faire une pause et pas tout de suite entamer le boulot direct voilà j'ai envie de m'intégrer justement un peu de ces études et j'ai pris un mois à peu près de pause et puis j'ai entamé justement le cursus et puis j'ai fait comme les kiné connaissent beaucoup s'il y en a qui m'écoutent là aujourd'hui des remplacements d'assistanat et puis d'assistanat où je commençais presque à être à mon compte déjà assez rapidement ça a été très vite comme si j'avais déjà cette fibre assez rapidement de me mettre à mon compte là j'ai eu les propositions et ça a venu vite et puis et puis maintenant en fait j'étais amené au bout de deux ans de kiné on va dire où j'étais pas forcément complètement à mon compte à prendre les devants et à me mettre à mon compte ce que j'ai fait pendant un an un an de manière bien poussée et dans le lieu où j'étais j'étais avec des ostéopathes aussi en médecine chinoise il y avait vraiment des hypothérapeutes d'autres choses mais j'étais pas à ma place dans ce lieu c'est à dire que j'étais pas à ma place dans le sens la kiné je l'avais déjà dépassée dans ma tête c'est à dire comme j'explorais déjà de la médecine chinoise et d'autres techniques j'avais déjà pour moi lâché la kiné classique or dans le lieu où j'étais il voulait me garder dans ce côté conventionnel classique et ça ça n'allait pas en fait ça n'allait pas et du coup je pouvais pas m'exprimer complètement je sentais que j'étais un peu sur la retenue alors je lançais des choses sur ces sujets un peu plus larges que la kiné mais ça dérangeait ça dérangeait un peu je le voyais et je disais oui mais ça va pas être possible puisque moi je sais que c'est en moi il va falloir quand même que je montre qui je suis vraiment et donc j'ai énormément voyagé et donc dans le parcours voilà je vais pas trop rentrer dans les détails puisque tes autres questions vont sûrement m'amener vers ça mais j'ai été amené à aller explorer donc la fasciathérapie qui est une technique un peu plus déjà ostéopathique j'ai fait de l'ostéo aussi j'ai fait de la thérapie manuelle ensuite j'ai été chercher le massage chinois donc ça ça a été une grande révélation avec tous les trajets d'acupuncture à apprendre ça a été un bon morceau waouh puis de là moi comme j'arrête jamais j'ai voulu aller chercher l'énergie et en fait j'ai été interpellé en tombant sur la médecine symbolique qui utilise des baguettes baguettes à l'époque et donc ça c'était début fin 2018 début 2019 et donc j'ai regardé énormément de leurs vidéos j'ai lu leurs bouquins j'ai quasiment tout lu leurs livres il y avait 7 ou 8 bouquins je les ai avalés parce que ça parlait vraiment et je me disais tiens donc qu'il y a un truc donc ils font des formations ces gens là donc je vais aller faire une formation chez eux et ça a été riche riche intense et ça a été un tournant pour moi quand même à ce moment là déjà le tournant que que j'avais des capacités déjà là dedans ça faisait des mois que j'utilisais les baguettes j'avais un DVD pour apprendre les positionnements que je travaillais pour moi pour chercher des sources d'eau chercher des réseaux telluriques et pour les amis j'ai aidé des amis comme ça gratuitement un peu partout avec mes baguettes pour trouver des messages les aider mais ça marchait tout le temps ça marchait tout le temps c'était systématique c'était ça les libérait dans le coeur c'était et moi-même aussi ça me libérait quand je les ai pour moi alors bon bah oui puis je me suis dit bon bah ouais mais je peux pas non plus faire directement au cabinet parce que encore une fois je vais pas pouvoir dans le cabinet où je suis le faire ça va être mal vu ça va être mais je commençais à l'entrevoir voilà j'ai même des patients avec qui je l'ai fait en kiné en phase 2 je peux dire j'ai quand même eu le culot de faire ça tu vois il y a des gens qui avaient vraiment confiance en moi et je leur ai expliqué le principe ils ont été ok et je me rappelle très bien d'un monsieur qui avait un problème sa femme était décédée d'un cancer on avait trouvé justement des informations importantes avec les baguettes ça l'avait vraiment touché en plein coeur ça l'avait vraiment libéré et donc là je m'étais vraiment interrogé à ce moment là je m'étais dit vraiment il y a un truc là dessus c'est facile pour moi ça me demande pas trop d'énergie bizarrement ça me semble facile mais je peux pas je suis kiné tu vois ouais je suis dans un lieu avec d'autres gens qui veulent que je reste kiné je peux pas du coup tu vois je suis dans un peu une petite prison on va dire mais c'est moi qui l'a créé la prison ouais je vois le truc je peux pas dire que c'est eux qui sont responsables puisque c'est moi qui l'a créé c'est ça que je veux dire aussi aux auditeurs pour les questions que tu vas dire après mais c'est on a toujours le choix on est responsable et si on veut changer de vie c'est possible exactement donc j'ai fait le choix à un moment donné de dire je me forme aux baguettes je l'ai fait et quand je l'ai fait derrière j'ai eu beaucoup de mal à retourner dans la kiné alors j'ai travaillé un peu encore en kiné et puis je suis parti en Thaïlande et là trois semaines de voyage en sac à dos et c'était extrêmement fort avec un année on a fait la moitié du voyage ensemble quand je suis revenu ma vie n'avait plus de sens ok c'est vraiment le truc qui t'a permis de clôturer l'ancien monde l'ancienne structure pour te permettre de propulser le nouveau en fait un peu c'est ça ça a été cet expérience un peu je sais que parmi les auditeurs il y a des gens qui connaissent l'énergie et tout ça qui sont déjà bien avancés on parle de la fameuse nuit noire de l'âme pour moi c'était la nuit noire de l'âme à ce moment là c'était je reviens en France j'ai vécu de telles expériences puissantes en Thaïlande avec une telle ouverture du coeur là-bas une telle facilité que je reviens en France les gens ne sont pas dans les méthodes en plus le cabinet où je suis ça ne me convient plus l'appartement où je suis ça ne me convient plus les amis que j'ai certains ça ne me convient plus tu vois il y a quand même un truc qui s'écroule je suis vraiment j'ai tellement ouvert des portes là-bas que je reviens c'est impossible de retourner dans le système ça fait même très mal dans le corps dans la tête je comprends vraiment ça parce que j'ai vécu ça une fois en retour d'immersion sur une île à Palma de Mallorque et tout avec une transformation tellement intense que quand je suis rentrée en France ça m'a fait cet effet que là où je rentre c'est déjà mort en fait comme si je rentrais je revenais dans mon passé et que tout était en fait tout était mort et je revenais dans un truc mort et c'est choquant donc moi je fais le parallèle avec ça et je vois tout à fait et si vous voulez ça je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps encore il n'y a pas très longtemps tout ça puisque j'ai lu un bouquin notamment le placebo c'est vous de Joe Dispenza que je vous conseille vraiment où il parle justement de cette transformation épigénétique qu'on a aussi on change on vit des expériences puissantes qui nous ouvrent ça ne peut plus être le même il y a un ancien mois il y a un nouveau mois donc si on veut retourner dans l'ancien mois c'est ok mais ça va faire mal donc moi c'est ce qui s'est passé c'est à dire que j'ai voulu retourner dans l'ancien mois ne voulant pas accepter la réalité comme on dit de l'évidence ah oui t'as voulu ok l'évidence accepter l'évidence que ma trajectoire avait déjà changé je crois que je me rends compte mais elle avait déjà changé mais j'ai voulu j'ai résisté j'ai résisté en voulant rester dans un système qui me faisait penser qu'avec les charges en plus quand t'es kiné tu dois encore bousser machin et machin et machin donc et donc j'ai quand même pris la décision parce qu'en fait j'aurais eu ma claque j'ai fait une ou deux semaines en fait ça a été rapide quand même j'ai repris une semaine de soins en cabinet j'ai fait ça n'a plus de sens je me sens en limite dégoûté de ce que je fais tu vois pas d'intérêt là je vais voir mon médecin je lui explique bon peut-être éviter le pardon quand même je lui dis ouais ce serait pas mal voilà parce que j'ai dit je pense qu'il y a un peu cette notion effectivement du coup il y a la fatigue physique puisque tu fais quelque chose qui te plaît pas donc ça te demande des efforts tout le temps le matin d'aller faire un truc et pourtant j'avais tous les gens de toi qui me disaient tu vois ah oui mes kinés c'est un métier magnifique et machin et machin et oui mais ça n'a pas de sens pour moi ça n'a plus de sens donc ce que tu me dis c'était peut-être vrai au début de ma carrière de kiné mais ça n'est plus vrai aujourd'hui voilà dans ma réalité à moi donc là j'ai quand même à ce moment-là souffert d'une espèce d'incompréhension c'est-à-dire que je pense dans la luneur de l'âme il y a beaucoup de gens je pense à Aurore Roger notamment qui est un peu médium et qui est assez connu sur les réseaux il a souffert un peu de ce côté je n'ai juste pas compris il n'y aura que moi qui pourra me comprendre dans cette phase-là mais c'est vrai je suis seul je me retrouve seul face à moi-même et je dois plonger en moi pour aller guérir ce qu'il allait guérir aussi et pour aller vers la nouvelle version de moi-même donc voilà ce que je peux dire dans le parcours est-ce que tu veux que j'aille plus loin pour aller jusqu'aux baguettes ou est-ce que tu veux moi dans tout parcours surtout au point de vue des énergéticiens ou des gens en tout cas qui exercent et qui ont des facultés je suis toujours intriguée au moment où il y a une sorte de switch c'est-à-dire de passer d'un monde où on cherche des réponses mais plutôt dans le physique comme tu as fait avec tout ce qui est massage et autres et passer basculer dans le côté énergétique et d'ouvrir ces facultés tu vois à quel moment s'il y a un moment un peu clé qui t'a ouvert ça en fait si t'en vois en tout cas s'il y a un moment un peu charnier on va dire je pense quand j'ai fait la formation en baguette ça a été en fait si facile si intrant année que j'avais des réponses que je ne comprenais même pas ça me dépassait totalement à ce moment-là mais je me sentais à l'aise là-dedans et je pouvais lâcher mon mental et ça ça a été une nouveauté parce que quand j'étais kiné notamment vers la fin j'étais totalement dans le mental c'est-à-dire j'ai même mis des soins à la fin je me disais putain pourvu que ça s'arrête que j'arrête ce que je fais donc j'étais dans le mental et je me disais pourvu que ça s'arrête parce que ça me saoule d'entendre les gens qui reviennent avec des problématiques et que je n'arrive pas à gérer parce que c'est même pas moi de les gérer mais en fait comme les médecins t'envoies des gens même sur le papier c'est très symbolique mais ils te disent prise en charge de telle personne tu ne prends pas en charge les gens en fait à un moment donné moi j'étais il y a une espèce de non-sens qui fait qu'on entretient les gens dans la maladie donc il y a eu ce switch pour moi qui a été fait on entretient les gens dans la maladie dans un système comme ça et non à les amener vers la santé en leur rappelant en permanence qu'ils ont ça qu'ils ont une telle douleur on leur fait sans cesse penser qu'ils sont malades qu'ils ne sont pas bien et c'est vrai dans une certaine mesure parce qu'ils viennent quand même avec un problème mais on accentue pour moi en accentu on a grave des trucs et du coup compliqué de faire désidentifier les gens de leurs problèmes c'est à dire qu'on m'a écrit l'hormagie chronique donc je suis l'hormagie chronique limite c'est ça mais non mais quelqu'un d'autre tu as corps esprit âme et ça c'est pas du tout pris en compte quand on est kiné on est vraiment sur l'aspect corps si on déborde sur l'esprit on commence déjà à être un petit peu plus bizarre avec la médecine chinoise et si alors là on parle d'âme avec les baguettes ou un truc comme ça ça commence à être vraiment ultra borderline c'est chaud ouais ouais je vois le truc donc là j'ai dit en fait et naturellement j'ai eu des gens qui m'ont dit tu peux pas continuer il y a eu des épisodes dans ma vie et notamment un ostéopathe que je remercie aujourd'hui qui était dans l'énergie qui m'a dit vous allez être énergétiste c'est sûr il me l'avait dit tu vois mais comme il captait des choses sûrement aussi plus subtiles je voulais pas y croire j'ai dit ouais je suis pas prêt mais si j'étais prêt donc l'idée c'est tu vois je pense pour les auditeurs c'est de dire est-ce qu'à un moment on est prêt je pense qu'en fait on est prêt quand on décide d'être prêt en fait on décide d'entendre les choses et de les voir telles qu'elles sont ouais il y a une sorte de déclic il y a un déclic à un moment donné qui fait que toutes les pièces du puzzle elles étaient déjà devant tes yeux mais est-ce que tu voulais les regarder en fait et du coup t'as donc après avoir enfin donc t'es rentrée de voyage t'as eu ces deux semaines horribles de nuit noire en fait et derrière ça a duré plus que deux semaines c'est nuit noire ouais ça a duré des mois pour moi c'était parce que j'étais en recherche profonde quoi j'ai j'ai même été faire une cure thermale au début une cure thermale après une urgence dans le sens j'avais besoin de me relâcher mentalement de faire le vide et donc j'ai été voir mon médecin et j'ai dit je connais une cure thermale justement sur les trucs qui trouvent un peu psychosomatiques parce que je dis là franchement je suis un peu en j'ai accumulé certaines choses et je dis là je pense que ça suffirait pas un soin c'est vrai donc j'ai fait une cure ça m'a aidé à certains niveaux et puis ça prend bien son nom une cure c'est une purge et au-delà après ça j'ai voyagé des mois c'est-à-dire je suis allé expérimenter des choses mais totalement différentes du soin de la santé je suis allé chercher dans l'art j'ai fait de la sculpture j'ai fait je suis allé voyager j'ai expérimenté j'ai travaillé de bois bref en fait je ne voulais plus entendre parler un peu à un moment donné du côté soignant kiné j'avais envie d'autre chose mais ça c'était ce que je n'ai pas compris c'est que c'était nécessaire à ce moment-là tu sais j'étais un peu dans le refuge je dis oui mais je ne reviendrai pas à la kiné ou pas aux soins j'étais un peu dans le projet à un moment donné de tout ça et il a fallu passer par cette phrase pour dire j'ai expérimenté plein d'autres choses en fait ça m'a guéri c'est-à-dire qui allait toucher des sphères comme l'art allait toucher des sphères comme la permaculture allait toucher des sphères comme le travail du bois bref plein de choses m'a guéri moi intérieurement et continue de me guérir au quotidien de me nourrir mais ça a été tellement incroyable ça m'a permis de découvrir des parties de moi que je n'étais pas obligé à découvrir puisque j'étais dans un système qui m'emprisonnait qui m'empêchait de découvrir tout ça mais comme j'ai ouvert les vannes entre guillemets de quitter le sas c'est conventionnel pour aller dans l'inconnu faire un saut dans l'inconnu où je ne sais pas où je viens et j'expérimente des choses c'est qu'il y avait un fil conducteur assez incroyable qui s'est créé en plus de ça j'ai été suivi à ce moment-là par un psychothérapeute aussi qui m'a fait travailler des choses très profondes des blessures qui étaient bien enfouies que je ne voulais pas voir depuis des années et donc ça a bien réveillé c'est-à-dire j'ai sorti des couches de moi je suis allé chercher dans le fond du faux donc ça n'a pas été toujours de tout repos tu imagines bien que ça a été une phase je comprends ouais donc si j'avais un message aussi un peu pour les auditeurs c'est de ne pas laisser les choses s'accumuler et d'agir avant qu'elles s'accumulent parce que sinon c'est plus dur un peu la cocotte minute quoi donc s'écouter enfin le plus possible en tout cas donc dans ce périple-là j'en suis arrivé tu vois à tellement expérimenter de choses que je suis revenu tranquillement mais sûrement et plus fort de ces épreuves-là plus fort mentalement plus fort physiquement de cette nuit noire de l'âme j'ai envie de dire pour aller de nouveau dans le soin mais avec vraiment ma vocation l'énergie voilà parce qu'aujourd'hui les gens que je vois avec les baguettes ils me le disent tous et toi tu peux le confirmer on sent une force un alignement quelque chose et une joie mais je dis oui ça je n'avais pas qui nettoie je ne l'avais plus je l'avais peut-être au début de ma carrière mais je ne l'avais plus à la fin donc en fait voilà quand on s'écoute et qu'on retourne vers des choses on a besoin des fois de faire un chemin comme ça un peu détourné pour comprendre qu'à un moment donné en fait de toute façon ta vocation si c'est d'aider les gens par le soin par l'énergie ça va revenir si tu l'évites ça va revenir encore plus fort à un moment donné donc là c'est mieux à un moment donné que j'accepte j'accepte de faire ça à un moment donné j'accepte comment en fait comment c'est-à-dire tu as fait tout ton chemin et puis à un moment donné tu dis c'est ça comment c'est vu comment c'est encore tout récent j'ai envie de dire parce que je suis passé par le coaching aussi je me suis fait coacher j'ai fait des techniques sur la PNL sur la relation d'aide sur d'autres choses mais c'est comme si je tournais encore un peu autour du pot quelque part ça commençait à être mieux mais c'est pas encore pile poil de trucs et puis je pars en Thaïlande de nouveau en fait j'ai eu un coaching très intense où justement j'ai été formé et j'ai été formé et en même temps j'ai été coaché pour créer ma nouvelle entreprise Exploring Creativity aujourd'hui mais encore à ce moment-là j'étais sûr que pour moi il y avait une certitude c'est que je voulais rester un peu dans le côté artistique et guérir par l'art avec les gens il y avait un côté je voulais guérir par l'art mais l'art de quoi on peut le faire l'art de quoi on peut le faire par la sculpture on peut le faire plein de choses tout guérir en fait si on veut à un certain niveau je pensais même faire des ateliers de sculpture sur bois et qui permettent aux gens tu vois et je me suis dit en fait tout bien réfléchir aujourd'hui j'en fais encore la sculpture mais c'est plus un loisir une passion qui peut-être un jour sera plus que ça mais j'ai senti qu'il me faudra du temps donc je suis retourné naturellement dans le monde les russes vers des choses où j'étais très bon et où j'ai décidé d'aller plus loin le massage donc je suis retourné me former après le coaching troisième voyage en Thaïlande en un an comme si j'en avais pas assez mais j'avais un lien très fort avec ce pays il fallait que j'aille d'abord pour comprendre certaines choses et boucler la boucle j'ai envie de dire parce qu'il y a des bouclés pour moi aujourd'hui et c'est d'aller me former au massage thaïlandais sur deux semaines donc retour au corps retour dans l'énergie par le corps et de comprendre que je suis fait pour être dans l'énergie complètement c'est il a fallu des confirmations des confirmations des confirmations j'avais quand même jamais assez de confirmations donc là ça me plaît mais tu veux quoi de plus il y a l'univers qui te dit mais tu veux quoi de plus il faut te lancer merde et ça cette confirmation en fait à un moment donné c'est que tu le sens dans ton corps c'est à dire tu sens une sorte de grand oui quand tu fais la chose tu vois genre en fait je suis trop bien à faire ça c'est ça je suis trop bien et là je sentais que je me rapprochais je tirais toujours mon fil conducteur de me rapprocher de ce que je voulais de plus en plus de me dire mais j'ai l'impression que c'est pas fini effectivement c'était pas fini c'est qu'il y a eu deux étapes encore après ça je rentre de Thaïlande j'ai eu un mot avant que je parte en Thaïlande j'ai quand même des cascades de synchronicité sur cette année là là je suis à condenser mais il y a eu des cascades à chaque fois c'est assez incroyable là j'ai cette anecdote qui fait que avant de partir en Thaïlande je voulais me former à la réflexologie plantaire donc j'ai mis l'intention de me former à ça et on me dit juste avant que je parte je rencontre une des cousines de ma mère c'était Céline que je remercie quand je remercie qui me dit écoute Marvin de ce que tu me dis je pense que je peux te former en réflexion juste avant que je parte en Thaïlande elle me dit on peut faire ça en privé quelque chose de très bien ou avec je te montrerai des outils aussi que j'utilise en relation d'aide alors là c'est un cadeau qui vient sur un plateau tu vois parce que je voulais me former en Thaïlande mais figure-toi que ça connaît cité aussi l'école où je voulais faire cette formation de réflexologie plantaire où j'ai fait le massage thaïlandais m'a dit en fait il n'y a pas assez d'inscrits pour la réflexologie plantaire donc on ne peut pas faire de session dans la période où tu viens elle m'a dit là il y a un truc tu vois on me dit non en Thaïlande il me dit oui en France donc je dis bon bah intéressant ce que j'ai programmé c'est que j'ai dit mon programme aujourd'hui c'est je vais me former un massage thaï et en rentrant je fais dans la foulée formation en réflexologie plantaire ce que j'ai fait et en fait j'ai eu des confirmations avant de partir des messages très forts symboliques que j'étais dans une période il fallait que je me forme dans le guillet que j'ai la boucle et que j'écoute plus pour aller au fond chercher des nouvelles parties de moi des nouvelles techniques des nouveaux outils pour construire ce que je suis aujourd'hui alors vous allez dire mais il fait quoi parce qu'il a exploré des trucs il ne s'y met plus derrière ça aujourd'hui c'est les baguettes mais ça c'est venu avec cette période de confinement qu'on vit actuellement parce que je suis encore allé chercher encore au fond du fond en moi et naturellement je suis arrivé chez une amie qui me dit tiens j'ai un problème je sais qu'il y a une source d'eau dans ma maison et alors j'ai pris les baguettes c'est vrai que ça a matché direct il m'a dit je ne sais pas comment tu as fait il y a une médium à l'énergie qui se sont bien passée ils m'ont toujours dit que c'était là et tu vas t'en trouver direct en deux secondes mieux ça leur a pris une heure ou une heure donc je ne sais pas ça va vite avec les baguettes c'est puissant là c'est clair et donc ça et puis on a vu comment Rekki l'ouvrait sa pièce il y avait une chinguette qu'il fallait remettre ailleurs et tout simplement dans un coin à pièce et instantanément la pièce elle est déjà mieux j'ai fait aussi un nettoyage naturellement avec les baguettes j'ai commencé à faire des formes dans l'espace des huit des tricotages des vortex sans comprendre vraiment ce que je faisais mais je me laissais guider enfin mon flair mon intuition et et là on repasse dans la pièce le lendemain matin et là la même personne qui me dit mais qu'est-ce que c'est léger dans cette pièce pour toi et oui mais là où elle se sentait pompée un peu vidée d'énergie on avait fait le rééquilibrage si tu veux donc là elle me dit il y a un truc quand même il faudrait que tu réfléchisses quand même là je sens que ça va creuser en moi à ce moment-là je me dis moi j'étais encore dans le massage je vais faire le massage du coaching je vais rester se réunir ah non et il y a un truc qui va encore plus profond en moi qui me dit non non tu n'as pas fini tu vas aller chercher les baguettes et tu te rappelles que tu as fait un truc avec les baguettes justement une formation qui va t'en servir donc je commence à faire et là c'est un gros déclic en baguette c'est là-dessus que je voudrais clôturer avant que tu m'en poses une question mais donc j'ai quelqu'un un ami à moi qui m'appelle qui me dit écoute Marvin j'ai un souci avec le tabac et je n'arrive pas à diminuer mon cœur mon addiction avec le tabac et là naturellement je ne sais pas pourquoi je lui dis j'ai l'intuition je prends tes baguettes je prends mes baguettes et puis je commence à chercher une date ok on va chercher avant tes 30 on va inventer 25 je me rappelle de ce que j'ai fait en formation et puis on trouve des réponses et puis il sort des libérations directement dans son corps il commence à pleurer qu'est-ce qui se passe en fait même moi je suis étonné tu vois ce que je fais et ce qui se passe en fait et donc Rémi que je remercie aussi c'est lui qui m'a confirmé confirmé que c'était ok que je fasse ça avec les gens tu vois que j'avais un truc à faire et ça va encore plus loin c'est que le lendemain matin moi je me réveille avec cette boule d'énergie dans le ventre disant il faut que je reprenne mes baguettes il faut que j'expérimente avec les baguettes et Hélène qui est une bonne amie à moi qui vit actuellement et qui est énergéticienne qui est orthophéniste à la base qui a créé sa technique me dit écoute j'ai fait un rêve cette nuit et je t'ai vu faire des soins avec des baguettes des harmonisations des trucs comme ça et là j'ai halluciné je fais il y a un truc le ciel 4 c'est ça et moi je sens un truc dans mon ventre si tu veux dans mes tripes justement là-dessus il y a un truc à faire et donc j'ai dit go des soins en don libre avec les baguettes on va se tester comme ça donc j'ai fait une semaine complète et je sais pas parce que 15 personnes qui sont venues comme ça sans comprendre pourquoi j'ai mis plus de clients pour coaching tu vois qu'est-ce qui se passe tu vois il y a un truc qui a switché tu vois vraiment et donc et qu'est-ce qui se passe et surtout ça marche à chaque fois donc et après à la fin de cette semaine-là quand même je me dis ok je vais mettre les vrais tarifs je vais faire les vrais trucs avec les baguettes ça va être mon truc donc aujourd'hui je suis dans cette énergie-là et qui sait où ça va m'amener je sais pas dans deux ans ce que je vais faire si ça tombe j'aurai plus de baguettes je fais encore autre chose mais en tout cas c'est les baguettes aujourd'hui ok ok bah écoute déjà c'est super intéressant de voir à quel point comment dire c'est loin d'être dit classique comme parcours quoi enfin je veux dire t'as vraiment t'as exploré la map quoi vraiment de fond en comble et je trouve ça vraiment très intéressant quoi ça peut ça peut donner comment dire une impulsion à des personnes qui nous regardent qui sont un peu emmurées dans quelque chose de toujours pareil avec cette espèce de voix très classique et de se dire bah non j'ai peut-être envie de faire ça mais comme je suis pas dans cette voie bah je peux pas bah si en fait on peut tout tester pour un moment donné nous amener à des choses qui sont comme tu disais simples faciles légères et qui en plus fonctionnent quoi c'est ça qui est fort et d'ailleurs bah une autre question c'est un peu comment toi tu penses que ça fonctionne et ça va comment dire amener à aussi en quoi ce soin-là énergétique alors bon globalement tous les soins amènent à passer à l'action mais peut-être plus spécifique dans le cas des baguettes comment comment tu vois que ça fonctionne comment tu sens que ça fonctionne toi par rapport à ça en fait moi je le vois comme un je vais employer ce pot parce que c'est ce qu'il y a de plus conventionnel pour croire que ça parle aux gens je veux dire je me vois comme un espèce de canal moi-même c'est-à-dire qu'on est aligné entre terre et ciel c'est ce fameux verticalité des baguettes donc ce côté vertical et que moi je suis effectivement je suis un pont entre la terre et le ciel je suis un pont entre la terre et le ciel je suis bien ancré quand je fais les baguettes le premier truc que je fais c'est l'ancrage je m'ancre en terre deuxième chose c'est que je me connecte au ciel aussi avec cette énergie on peut appeler la source Dieu peu importe selon les croyances de chacun et donc je fais ce pont pour moi donc c'est intermédiaire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui médium m'est venu naturellement j'ai d'ailleurs une cascade de rencontres avec des gens dans cette branche-là j'ai envie de dire parce que le mot médium je suis allé chercher à la source effectivement ça veut dire intermédiaire donc ça me parle plutôt bien aussi à ce niveau-là je pense que même si je ne me définis pas à papier sur le médium je me définis plus comme coach énergéticien parce que je pense que c'est plus que la médiumnité pour moi c'est vraiment l'énergie énergétique au sens large que je balaye avec la physique quantique aussi avec d'autres choses donc ouais médium et donc je pense les baguettes fonctionnent vraiment comme ça pour moi pour aussi aller un petit peu plus loin dans le détail c'est qu'effectivement je les place au niveau du chakra du coeur donc ces baguettes elles agissent comme un amplificateur en fait donc je ne sais pas les baguettes font à peu près une quarantaine de centimètres elles amplifient le signal du chakra du coeur à ce niveau-là devant moi et donc voilà elles résonnent par rapport à mon coeur ce que je ressens dans le coeur plutôt que dans la tête c'est ça qui est c'est ça qui est bien par rapport à d'autres techniques que j'ai pu expérimenter où on est assez mentale là je ne suis pas dans le mental je suis dans l'énergie du coeur donc pour moi les réponses sont quand même puissantes à ce niveau-là je pense qu'elles sont puissantes et donc les baguettes du coup je les utilise aussi en synergie c'est-à-dire avec deux techniques de neurosciences justement pour allier le coeur avec la tête quand même ou le coeur avec les tripes donc mais les baguettes pour rester aux baguettes c'est vraiment le côté horizontal justement horizontal coeur où justement dans ma verticalité j'ai trouvé ce pot ce pot je fais bien le pot je suis aligné tu vois et je peux transmettre une énergie horizontale avec la personne avec qui je suis et moi avec mon énergie voilà pour je ne sais pas si je réponds à ta question là-dessus si 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 ouais en partie mais ouais en fait quand tu as fait ça je vois vraiment ce qui se passe c'est-à-dire là je viens de comprendre si tu veux de toute façon au niveau du coeur c'est là où tu as le croisement symbolisé par la croix c'est très clair et c'est c'est vraiment l'incarnation en fait voilà c'est ça c'est la vraie croix ça on va dire ça comme ça entre guillemets et en fait si tu veux c'est là où tu as toute l'énergie de toi qui se croise et qui se diffuse et en plus si tu veux donc si t'es le canal que tu laisses parler ça et que ça se diffuse là donc sur les baguettes et que en plus tu tiens à deux mains ça tu as aussi le flux des bras qui arrive dans les baguettes par ta verticalité donc en fait même la baguette en elle-même est un croisement en fait tu vois elle reçoit ton croisement d'énergie tu vois c'est ce que je disais pour tout à l'heure encore quelqu'un par message effectivement les baguettes sont un prolongement de moi-même en fait finalement voilà non mais ouais par ça en tout cas c'est vraiment puissant enfin je je comprends maintenant un des éléments qui fait que c'est puissant parce que j'ai moi-même testé une séance et j'ai vraiment vu ce qui se passait dans le corps c'est à dire à quel point ça va aller cibler vraiment quelque chose de coincé mais très précis en fait et ça va y aller direct comme un laser en fait et ça va le décoller et ça va replacer les structures en fait donc et ça d'une manière très juste un peu comme un chirurgien en fait moi je l'ai vécu comme ça tu sais on va dire parce que de toute façon moi je suis pas quelqu'un qui aime bien le côté généraliste j'ai envie de dire je pense qu'on est meilleur quand on est expert et spécialisé dans le domaine donc moi mon expertise c'est avec les baguettes aujourd'hui ma sensibilité mon clair ressenti j'ai envie de dire que j'ai développé parce que j'ai fait le chemin d'abord par la kiné aussi qui m'a beaucoup aidé déjà la base le toucher par le massage voilà ou de ressentir la personne aussi dans sa peau ses tensions etc tu vois d'ailleurs je pense que j'entre encore des massages parce que c'est quand même un volet que j'aime bien tu vois mais là de ça il faut me dire peut-être un truc sur les baguettes c'est que aujourd'hui je fais quand même des séances du coup d'une heure et demie là-dessus parce que on balaye plusieurs choses j'ai tout un protocole qui s'est mis en place naturellement que c'est moi-même qui l'ai fondé ce protocole et aujourd'hui je le garde après on verra si on en parle aujourd'hui parce que c'est pas mal de choses à dire en tout cas dans ce côté baguette c'était aussi pour moi me dissocier de la formation que j'ai fait je me suis vraiment approprié l'outil ça que je voulais dire aussi c'est que un peu à la manière d'un pendule on peut dire oui on peut dire non oui c'est en direct c'est en direct mais il y a aussi bon là je l'ai accentué avec la main mais normalement ça se fait naturel mais c'était pour montrer aux auditeurs après il y a le côté peut-être en fait j'aimais pas la vision binaire oui non en formation que j'ai eue parce que je me disais mais oui mais des fois on ne sait pas il y a un peut-être il se peut que la personne elle se retrouve dans le peut-être et tu fais quoi si elle dit peut-être alors le baguette dans le protocole elle m'a dit en fait que si la question elle n'est pas claire avec quelqu'un et que ça ne bouge pas c'est un peut-être et qu'il faut reformuler la question et qu'il faut aller rechercher une nouvelle information parce que ce n'est pas clair et si c'est clair ça ouvre ça fait oui comme tu as pu le voir dans la séance ou bien ça fait non voilà donc il y a tout ça qui peut venir via ça et puis le protocole qui est venu après qui s'est mis en place soit un projet ok ouais je vois le truc et qu'est-ce que tu constates chez tes clients enfin chez les personnes en fait qui ont qui ont fait ces soins alors moi moi j'ai constaté sur moi et c'est pour ça que je tenais à en parler que vraiment le soin énergétique alors que j'ai pu me faire sur moi-même avec mes protocoles ou que j'ai pu recevoir et un peu peu importe la façon de le faire parce que chaque soin va agir sur des points différents et chaque problématique en fait a parfois besoin d'une approche différente mais grosso modo ce que je constate c'est qu'à chaque fois qu'on débloque qu'on réaligne et qu'aussi il y a de la conscience qui est posée de la prise de conscience qui est posée sur ce qui est fait et ben là clairement en fait il y a quelque chose qui pousse en fait qui fait qu'on est on est plus soi-même et je trouve que là à ce moment-là on a plus l'envie et comment dire la force en fait de poser les actions pour soi et particulièrement ben là le soin je l'ai fait on l'a fait quand on l'a fait je crois qu'il y a dix jours à peu près ou la semaine dernière même je crois et direct en fait quasiment après j'ai repris ma structure d'entreprise en fait en ayant ce poids en moins j'avais plus de clarté de moi à moi en fait donc je ne sais pas si tu as constaté des choses peut-être précises chez les personnes que tu accompagnes mais moi je vois ça sur moi et globalement avec mes clients en fait à chaque fois ça permet de poser des actions vachement plus cohérentes avec soi qu'est-ce que je peux dire là-dessus justement donc ouais par rapport aux séances que j'ai pu faire et les retours qu'il y a eu effectivement il y a des gros boursers seulement sur le plan énergétique des gens qui aient des restructurations qui font des restructurations c'est vraiment le mot des restructurations des couches énergétiques un alignement et donc effectivement il y a la clarté qui se met en place il y a plusieurs choses qui se mettent en place et ce n'est pas toujours tout de suite c'est-à-dire que ce n'est pas toujours même sur le soin ou pas toujours après le soin il faut attendre encore toujours aux gens attendez 72 heures parce qu'il y a telle quantité d'infos il y a des fois tellement de couches sans travailler sur une séance que il faut laisser un temps autant un temps de calibrage pour le corps pour qu'il se remette sur un je ne sais pas comment dire ça mais c'est ça qu'il se remette sur une lignée l'intégration moi je parle je dis ce terme c'est de l'intégration et avec toi il y a besoin d'une journée et demie je pense à peu près enfin c'est ce que j'ai ressenti moi pour toi en tout cas oui il y en a c'est plus il y en a c'est moins en général c'est tout ça effectivement au bout de 24 heures il y a déjà des choses qui ont énormément bougé donc il y a ça il y a le côté effectivement restructuration énergétique il y a le côté apaisement les gens qui sont suite de la séance sont vraiment apaisés ils dorment après la séance ils sont fatigués parce que l'énergie circule beaucoup et que leur corps a besoin d'intégrer comme tu disais donc voilà les effets que je revois un petit peu aussi après là je vais te dire peut-être je monte encore de recul pour aller voir plus loin à part que j'expérimente davantage de personnes mais là ce que je mettais en place justement dernièrement c'est ce que j'ai constaté j'ai ouvert des programmes justement où je fais des des programmes avec du coaching et du coaching énergétique je l'ai nommé où je fais des programmes avec 3-5 séances pour avoir un suivi avec les gens et que je vois effectivement les couches qu'on a travaillées et pour ensuite aller encore plus loin encore plus loin encore plus loin donc c'est vraiment l'idée c'est de libérer en poupée russe pour que la personne elle aille de plus en plus dans son alignement sachant qu'à chaque fois elle est toujours alignée je veux dire est-ce qu'on est tout le temps est-ce qu'on est désaligné il y a des moments oui je pense mais est-ce qu'on l'est totalement simplement avec une séance comme ça c'est pour ça que le terme harmonisation je l'aime bien avec les baguettes on harmonise l'énergie on l'harmonise on la centralise on la focus on est une ligne ce qui fait que la personne trouve une intégrité une harmonisation à l'intérieur d'elle et donc il y a tout ça qui peut venir en place derrière si je suis harmonisé à l'intérieur mon extérieur s'harmonise voilà c'est ça le principe c'est exact ouais complet je sais qu'il y a Arnaud Rio qui m'a beaucoup inspiré là-dessus on vous doit le connaître quand même qui est assez connu justement sur le sur le chamanisme et tout ça bon il disait qu'il n'arrête pas de répéter souvent notre notre monde extérieur n'est qu'à renflé de ton intérieur on n'est qu'une fractale de notre monde intérieur et je pense que c'est vrai c'est vraiment vrai et donc la baguette c'est ça c'est amener des grosses transformations à l'intérieur énergétique physique mentale parce que pour aller au bout de l'idée quand même j'ai compris ça en fait c'est-à-dire que comme on joue sur le corps l'esprit et l'âme avec les baguettes comme ça passe par le corps puisqu'il y a des intégrations au niveau de l'âme sur les couches énergétiques et que l'esprit est travaillé via les croyances en place les nouvelles croyances qu'on peut mettre en place via un soin ça agit sur les trois sphères donc c'est pour ça qu'il y a des bons résultats aussi c'est qu'on n'est pas juste corps-esprit donc esprit par exemple en psychologie corps-enkiné mais alors on est corps-esprit-âme tu vois les trois couches enfin les trois systèmes donc et je dis souvent quand on a un problème si vous le voir comme un triangle c'est le physique mental et émotionnel les gens connaissent souvent celui-là cette triangulation c'est que en agissant sur le physique ça va jouer sur mes émotions ça va jouer sur mon mental si je joue sur le mental ça va jouer sur mon physique ça va jouer sur mes émotions si je joue sur mes émotions ça va jouer sur mon mental et donc donc là j'apprends sûrement rien à pas mal de gens qui vont écouter mais c'est et s'il était possible j'ai envie de poser cette question imaginez qu'on fasse des soins justement d'agir sur les transferts imaginez que que vous libérez non seulement corps, esprit et âme imaginez que du coup une problématique qui peut être là depuis longtemps qui est intriquée en corps, esprit, âme une fois qu'on l'a compris ce qu'on a pris conscience et qu'on la libère on n'a plus besoin d'y revenir c'est fini on passe à autre chose pour moi ça c'est la médecine de demain en fait exactement je vois exactement la même chose tu prends ces trois sphères là et si on oublie une il y a un bug qui risque de survenir ouais complètement ouais ouais je vois ouais non c'est c'est clair que pour moi c'est la ouais t'as bien dit le truc c'est la médecine de demain et c'est c'est une médecine d'intrication en fait dans les dans les dimensions c'est à dire qu'on va toucher une sphère mais on touche les autres en même temps c'est ce que je vois sur la naturopathie aujourd'hui c'est c'est très bien c'est que toutes ces médecines là elles sont en train de gagner du terrain j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que elles vont chercher des sphères holistiques globales qui vont toucher justement plus de sphères plus d'espace donc et donc c'est intéressant d'aller dans ces médecines là effectivement aujourd'hui ça me paraît même une nécessité ouais parce que au delà du fait je pense qu'on arrive à passer mieux à l'action pour concrétiser sa vie ses rêves etc à se connaître mieux ça nous reconnecte aussi de facto à tout l'environnement de la planète à la planète au système solaire à toutes les forces en fait et du coup même il y a aussi un réalignement je trouve vachement plus grand qui fait qu'en fait nos goûts et nos choix en fait du coup ils vont s'imbriquer subtilement petit à petit avec l'intérêt de tous et de la terre et ça ça amène vraiment une grande joie en fait quand on retouche à notre nature grâce à ces réalignements etc et ben c'est là qu'on commence à avoir la vraie joie en tout cas moi pour moi je vois ça c'est ça et puis je pense qu'il y a cette notion peut-être pour les auditeurs c'est moi j'ai été fatigué des fois de lire des bouquins de développement personnel j'en ai lu j'ai regardé des vidéos et des fois je me suis bourré la tête de ça il y a des moments parce qu'on cherche des réponses on cherche on n'est pas bien on se pose des questions alors du coup on cherche mais on cherche toujours à l'extérieur donc c'est toujours une fuite et à un moment donné même si c'est intéressant d'aller chercher dans ces bouquins tout ça je pense et c'est un message que je vous donne aujourd'hui parce que j'en vois encore aujourd'hui pas mal non mais la réponse ne se trouve pas dans des bouquins elle est à l'intérieur de vous vraiment dans vos sensations dans votre intuition et il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut le savoir vraiment personne c'est c'est de vous à vous en fait vous voyez c'est là où je vois le switch en fait parce que quand j'étais en kiné j'étais forcément dans ce système en plus un peu malin un peu comment dire pervers parce que les gens ils vont revenir en plus parce qu'on a une quinzaine de séances tu vois 15, 20 séances 30 séances des fois en kiné mais c'est trop c'est énorme en fait tu vois tu te dis à un moment donné comment la personne elle peut être autonome elle est toute indépendante tu vois elle se dit quand est-ce qu'elle va se responsabiliser se dire c'est moi qui va aller chercher ma santé par mes propres tu vois mes propres moyens plutôt que tu t'entends un sauveur un thérapeute un machin qui fait ci qui fait ça qui fait ci et moi l'idée c'est notamment quand je propose des programmes avec les cinq séances que je fais aux baguettes c'est que les gens soient autonomes à la fin c'est terminé normalement on ne doit plus se revoir je vous apprends à avoir connecté à votre intuition à vos sensations si ce n'est pas déjà fait et si c'est fait on va encore plus loin à ce moment-là mais l'idée c'est de devenir totalement un peu en fait et de se dire aujourd'hui j'ai plus besoin de personne ou alors très pontuellement parce que là j'ai une problématique que je n'arrive pas à régler mais et notre système je pense que tu l'as observé aussi en médecine ne nous pousse pas à ça en France il nous pousse à consommer des médicaments il nous pousse à être dans des choses où on est dépendant et non pas autonome voilà et donc on devient irresponsable et puis du coup si le thérapeute il fait son boulot mais que ça n'a pas marché on va dire que c'est de sa faute et compagnie ça je l'ai entendu combien de fois c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'aime bien se porter accompagnement je dis je ne guéris pas les gens c'est eux qui se guérissent c'est eux qui se guérissent je vous fais quoi des éclairages des déblocages tout ça on voit tout ça ensemble mais c'est vous qui le faites moi je ne suis qu'un intermédiaire en fait avec vous et c'est là où c'est puissant parce que l'ordre donne plein pouvoir à la personne ordonne sa pleine puissance on accepte de lui dire c'est toi qui as la clé de ta guérison c'est toi c'est toi ton placebo le placebo c'est vous de Dio Dispenza ça redit ça ça se dit aux gens si vous méditez si vous mangez correctement si vous si vous faites attention à vos pensées si vous entretenez des bonnes relations avec des gens si vous faites ce que vous aimez vous êtes bien il n'y a pas de questions à se poser en fait à un moment donné mais si vous ne vous êtes pas aligné sur un de ces piliers là je veux dire c'est là où ça devient compliqué c'est là où on est tiraillé dans nos émotions dans nos pensées dans ouais globalement en fait c'est simple c'est à dire qu'on est toujours tourné vers l'extérieur donc on va chercher des réponses vers l'extérieur mais trop en fait et du coup on s'oublie sauf que une fois qu'on revient à l'intérieur alors au début c'est pas facile parce qu'il y a un sacré bordel c'est pour ça que parfois on se fait raccompagner au départ pour pouvoir aller chercher en soi mais c'est clair qu'une fois qu'on a trouvé un maximum de soi comme tu dis et bien après on est autonome et il n'y a que ponctuellement ou tac il y a besoin d'un regard extérieur justement des choses comme ça en réalité ouais en fait mon but aussi avec les baguettes c'est un jour ce sera de former les gens avec ça et qu'ils sachent le faire eux-mêmes qu'ils font pour eux pour aller autour d'eux voilà c'est quelque chose que j'envisage je pense que ça va se faire on verra parce que tu prends des chemins comme ça des fois pour arriver je pense que c'est possible c'est possible parce que ouais bien sûr mais je vois notamment aussi c'est une amie qui m'inspire là-dessus qui en fait a créé sa technique vibration justement en énergétique aujourd'hui elle a formé des gens qu'elle a assez de matière pour former les gens tu vois c'est ça aussi moi aujourd'hui je suis encore à consolider le protocole les ressentis que les gens ont etc je suis encore dans cette exploration pure et dure j'ai envie de dire de voir encore comment comment ça évolue dans le temps tout ça alors qu'elle elle a un recul sur des amis tu vois donc aujourd'hui elle a commencé à faire des formations tu vois elle remplit ses formations et elle aussi dans sa démarche c'est pareil c'est d'autonomiser les gens donc moi je pense que ça c'est vraiment les médecines de demain pour moi c'est autonomiser les gens nous sommes responsables de notre santé nous sommes acteurs de notre santé yes complètement bon bah super franchement c'est super intéressant tout ça est-ce que tu aurais je sais pas peut-être un conseil ou un tips quoi en particulier aux personnes bah là on est tous en confinement on a vraiment du temps du coup pour revenir à soi est-ce que je sais pas tu aurais quelque chose pour aider à faciliter ce retour à soi qui est la base d'une guérison en fait enfin c'est quelque chose de base pour permettre de guérir ces retournés en soi t'aurais un truc ? ouais ouais j'ai des trucs mais allez un truc en particulier je veux dire la respiration pour moi quand même c'est un vecteur je pense justement on est touché sur le coronavirus sur ce vecteur-là les voies respiratoires les voies respiratoires mine de rien symboliquement c'est quand même nous toucher sur un peu la mort et la vie très fort sans respiration on est mort voilà c'est une fonction vitale donc j'ai envie de dire prendre le temps de respirer d'observer d'observer nos schémas de vie c'est le moment de regarder d'observer et de dire ok est-ce que là je peux ajuster ça est-ce que je peux ajuster ça est-ce que je peux vibrer autrement là-dessus mais ça passe par quand je dis respiration respiration c'est une prise de hauteur je respire je regarde je regarde ce qui se passe voilà et je pense dans des phases comme ça c'est bien parce que de toute façon il y a un avant et un après confinement un avant où on agissait un peu comme des fourmis qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens j'ai envie de dire et dans notre quotidien on est beaucoup comme ça et c'est le mouvement c'est la vie j'ai envie de dire mais too much c'est pas bon justement c'est too much et je pense que cette planète était un peu en burn-out quelque part un burn-out symbolique et que d'ailleurs l'état de la pollution de la nature était en train de le démontrer à plusieurs niveaux et du coup aujourd'hui il y a une reprise de pouvoir de la nature et on me dire parce qu'on lui fout la paix donc on le voit dans les pâtures moi je vois les vaches elles sont bien ça respire on n'a pas de pollution dans le ciel quasiment on se dit voilà si on respire on observe et on se dit est-ce qu'on va agir de la même manière après ce confinement juste se poser cette question est-ce qu'on va retourner dans le même mode de consommation dans le même mode de vie ou est-ce qu'on va se poser la vraie question à l'intérieur de soi et s'éveiller un peu plus c'est bien s'éveiller parce que un peu plus entre guillemets parce que c'est un mot trop large éveillé peut-être une conférence entière pour en parler mais c'est l'idée de dire oui regardons regardons ce qui est là et les faits sont là les faits sont là les faits montrent pragmatiquement qu'on a merdé à plusieurs niveaux que la planète elle était quand même dans un sale état et si on continue comme ça ça va s'empirer et c'est pas pour faire le pessimiste c'est le réaliste c'est vraiment ce côté laissons aussi la nature son plein pouvoir sa place en fait et je pense qu'aujourd'hui dans le message quand on dit respirer aller respirer en nature aller voir cette beauté qui a cet émerveillement cette choc dans cette nature qui pétit tout le temps et et de collaborer avec elle d'arrêter de la saccager mais de collaborer vraiment et c'est aussi dans mes projets justement de partir notamment sur le côté un mode de vie justement plus écologique par un écolieux notamment mais donc pour ça parce que moi-même je pense que j'ai pas eu le bon mode de consommation à certains niveaux parfois j'en réfléchis encore des fois pour encore améliorer ce que je fais qui je trouvais déjà bien mais je préfère encore mieux donc voilà respirer sourire collaborer avec un autre yes super Marvin merci beaucoup et on va terminer sur une dernière question un peu spéciale j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu dirais à ton ou tes enfants si jamais ils regardent cette vidéo un jour dans plusieurs années qu'est-ce que tu pourrais leur dire t'aurais quoi comme message pour eux oui là j'ai l'image de Matrix là qui m'est venu justement je vois Néo Néo parce que Néo il s'éveille dans Matrix il arrive à un état à un moment donné à la fin il est un peu plus maître j'ai envie de dire l'idée c'est en fait on sent bien à la fin qu'il a compris qu'en brisant des croyances des limites dans sa tête il sent bien que tout est possible donc en fait en réalité il arrête même les balles tout ça à la fin je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière scène il arrête les balles des agences MIF etc mais c'est improbable à ce moment-là qu'il fait ça et bah oui s'il le fait voilà il le fait il a compris il a atteint un certain degré je veux dire ça reste de la science-fiction on est d'accord mais mais néanmoins je me dis tout est possible le message que je veux passer c'est tout est possible et ma devise je dirais même que j'ai avec Exploring Crazy City que j'avais lancé et que je tiens toujours c'est un peu la phrase qui revient souvent c'est il faut d'abord oser puis doser ensuite quand on ose faire les choses vraiment on s'autorise à dire que c'est possible derrière on a le droit de dire ok je suis tout à l'air un peu grand je dose la prochaine fois je laisse juste un peu ou je ne suis pas allé assez loin du coup je vais un peu plus loin tu vois mais du coup il faut d'abord oser puis doser ensuite je pense que c'est une phrase qui me parle bien tu peux parler elle est très souhait elle me parle aussi ça il n'y a aucun problème avec ça franchement ok bon bah super merci beaucoup Marvin j'ai bien voyagé on a bien exploré avec toi et je suis ravie et voilà et j'espère qu'on aura d'autres conversations très intéressantes dans le futur oh mais il y en aura il y en aura merci pour ce que tu fais il y a moyen non mais merci pour ce que tu fais et puis d'incarner vraiment ta place tu vois tout le monde a besoin on peut prendre du temps vous voyez j'ai 27 ans et ça peut prendre du temps c'est ça qu'il faut se dire c'est le temps n'existe pas aussi tu vois c'est ouais si vous avez même 40, 50 il n'y a rien de perdu c'est pas fini enfin c'est ça que j'ai envie de dire aussi aux gens qui regardent même 70 tu vois on peut toujours changer des choses on peut toujours changer j'ai jamais trop tard en réalité tout ce que vous avez vécu était à vivre il n'y a rien à jeter il n'y a rien à voilà même s'il y a eu des gros traumatismes des tragédies parfois tout était à vivre en fait tout était à vivre c'était écrit quelque part donc acceptez ça en fait acceptez ça profondément en nous le bien comme le moins bien l'ombre et la lumière c'est-à-dire vraiment en fait j'ai de la chance de respirer d'être en vie tu vois yes bon je suis désolée je ne sais pas si tu entends il y a un voisin qui fait des trous dans le mur j'espère que tout le monde t'as bien entendu en tout cas c'est le principal parce que j'ai eu un peu de mal je suis désolée voilà des petits imprévus mais oui en tout cas oui on peut oser changer et être dans le changement à chaque âge ça c'est clair il n'y a pas de il n'y a pas de moment pour le faire en fait il faut simplement revenir en soi et et s'il y a besoin d'aide pour ça ne pas hésiter à demander de l'aide à sentir quelle personne on peut vraiment aider et y aller c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et au monde aussi parce qu'en prenant sa place on incite les autres à le faire et au fur et à mesure il y a toute cette reconnexion qui se fait en soi avec les autres et avec la terre et c'est aussi ainsi que les choses vont s'améliorer pour nous tous je pense que du coup pour clôturer et dire merci merci beaucoup pour cette interview et j'invite les gens justement à aller le voir aussi parce que t'es vraiment une personne formidable justement t'as plein de choses à apporter aux entrepreneurs à plein de niveaux et il faut le dire je disais il n'y a pas longtemps juste pour les auditeurs j'ai dit je pense que des fois il faut reconnaître la beauté des gens dans tout ce qu'ils sont et donc on est là aussi il faut savoir se dire les choses et il y a des gens formidables elle en fait partie et je pense aussi que j'ai accepté cette interview avec elle merci merci beaucoup ben pareil tout pareil envers toi youpi yes bon ben les amis on se quitte sur ça n'hésitez pas à commenter vraiment à échanger votre point de vue sur le sujet à faire un retour tout ce que vous voulez même juste envoyer des bisous et des cœurs franchement ça fera vraiment plaisir et à partager aussi n'hésitez surtout pas si vous avez envie lâchez-vous et puis ben on se retrouvera prochainement pour une autre interview parce que en fait du coup j'ai envie d'interviewer plein de gens donc donc voilà je vous remercie un gros bisou et à bientôt prenez soin merci à tout le monde ciao 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 ciao